des nanophiles pour rendre les cellules photovoltaïques deux fois plus efficaces à coût identique. Alors, ça serait bien parce que le rendement des panneaux solaires, c'est pas ouf pour l'instant. De temps à autre, des innovations émergent dans le solaire, avec l'objectif d'améliorer le rendement des panneaux actuels. Ces dernières années, nous avons déjà suivi la mise au point de panneaux thermoradiatifs ou de nouvelles cellules utilisant un simple ajout d'air. Cette fois, un groupe de chercheurs de l'Université Norvégienne de Sciences et de Technologie, NTNU, dit avoir développé un nouveau matériau à base de nanophiles semi-conducteurs. Si celui-ci était placé au-dessus d'une cellule solaire standard, il pourrait, selon les scientifiques, doubler son efficacité avec un coût modeste. La personne non-prononçable du département des systèmes électroniques de l'université et principal développeur de la méthode affirme ainsi disposer d'une nouvelle méthode d'utilisation de l'arsenure de gallium, rendue très efficace grâce à la nanostructuration. Ceci nous permet de rendre les cellules solaires beaucoup plus efficaces en n'utilisant qu'une infime fraction du matériau normalement utilisé. L'arsenure de gallium est déjà utilisée dans l'industrie. Il sert lors de la production de cellules à haut rendement, notamment pour l'espace, étant donné la qualité de son absorption lumineuse et d'extraordinaires caractéristiques en électacité. Problème, le composé est aussi coûteux à obtenir. C'est d'ailleurs ce coût important qui a entraîné une demande en technique permettant de le contenir. La nouvelle méthode s'inscrit donc dans une volonté récente d'obtenir de bons résultats avec ce composé tout en utilisant le moins possible de matière. Ici, les scientifiques ont donc adopté une structure à base de nanofils. Conçue en tandem, le panneau place ce réseau par-dessus une cellule de silicium. Pour Elge Weyman, professeur au département des systèmes électroniques, cette technique évite l'utilisation d'un substrat coûteux d'arsenure de gallium, mais donnerait une cellule dix fois plus efficace que toute autre cellule solaire. Avantage, selon Anjan, la méthode de fabrication utilisée serait favorable à une industrialisation. L'expert explique, nous créons les nanofils à l'aide d'une méthode appelée MBE, qui n'est pas une solution susceptible de produire de grands volumes de matériaux. Cependant, il est possible de produire ces nouvelles cellules solaires à grande échelle en utilisant d'autres méthodes comme le MOC-VD, dépôt en phase vapeur organique métallique. Les panneaux ainsi produits pourraient également être compatibles avec l'utilisation dans l'espace. Les chercheurs s'interrogent sur l'ajout de leurs nanofils et à d'autres types de panneaux. Anjan explique ainsi, nous explorons l'ajout de ce type de structure à d'autres substrats, comme le graphène. Ça pourrait donner d'énormes opportunités de production de cellules solaires légères et flexibles, pouvant être utilisées dans des drones autoalimentés, des microsatellites et d'autres applications spatiales. Alors c'est pas mal, franchement. Sur le papier, c'est plutôt prometteur, donc à voir en vrai si vraiment ça se révèle aussi prometteur que sur le papier. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai que les panneaux solaires, c'est cher et ça n'a pas un grand rendement, donc il serait temps que ça change. Je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao !